bon bah salut à tous on se retrouve pour une nouvelle session je suis en compagnie de mon père donc aujourd'hui on se retrouve sur la petite gravière privée où que je pêche souvent pour essayer de vraiment taper un gros spécimen donc là bas je vais laisser mon père se présenter et puis je vous dirai un peu plus la pêche en détail après qu'il s'est présenté salut à tous c'est moi david de la team ffbets concept ça fait trois ans que je suis chez cette team là des très 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 bons produits j'ai pu faire rentrer mon fils maintenant dans la team ffbets concept donc voilà on se retrouve en session sur les temps que je vous ai dit les temps privés ou qu'on va souvent donc l'objectif de taper un assez gros poisson donc on garde confiance là on va installer tout le matériel et puis on se reprendra après les amis on va tout à l'heure voilà les amis donc comme convenu on va remettre les cannes à l'eau donc là j'ai mis une pop-up dark secrète de chez ffbets concept nouvelle bille qui marche très très fort donc je vais la positionner à cet endroit là le petit arbre mort pour la gauche qui a été amorcé à la graine avec un petit peu de billes de 14 mm dark secrète voilà la petite pop-up obligé de mettre de la gaine avec les nuisibles qui est dans l'eau donc voilà on se retrouve pour la prochaine canne donc pour la deuxième canne j'ai mis une petite pop-up scope extrême tiger avec une petite tiger échelle en dessous de chez ffbets concept donc là celle ci je vais la lancer au niveau de l'arbre mort dans la petite trouée pareil amorcé à la graine avec de la scopex crème tiger de chez ffbets concept je vous retrouve pour le lancer des cannes salut à tous pour ma part on se retrouve pour les échelles et puis les spots donc là un montage simple sur un montage hélicoptère avec une candi red berry donc là un montage simple avec une petite tiger et deux maïs et puis un autre montage simple mais sur un montage hélicoptère 4 maïs 4 maïs et puis un maïs rouge donc pour la première canne elle est placée à la fois que vous voyez là bas ma deuxième canne elle est passée à 80 mètres à peu près et ma troisième canne est tendue dans le rencontre cours là bas donc les trois cannes sont amorcées à la graine sur un amorçage au préalable et puis bah là on va ramorcer on va replacer les cannes proprement et puis on se retrouve s'il y a du poisson les amis bon bah salut à tous premier poisson prise à la candi red berry une jolie commune magnifique poisson prise à la pointe où je vous disais tout à l'heure on va faire des magnifiques images et puis on va reprendre la remise à l'eau les amis bon bah voilà remise à l'eau du poisson agent c'est ça tranquillement et on lui dit ramène tes soeurs bon bah salut à tous deuxième poisson pour ma part une belle commune d'à peu près ouais 3,4 kg encore voilà le poisson c'est pas facile de vous la présenter parce que c'est fini bon voilà le poisson bon on va faire un petit peu l'image et que l'on trouve à la remise à l'eau et j'ai envie de vous dire qu'elle a été prise avec une taille d'air et de l'eau bon bah c'est l'air et de l'eau bon bah salut à tous premier j'ai l'eau du poisson pris du coup à la graine comme je vous l'ai dit tout à l'heure il doit être courant à 2-3h du matin par 4h il doit dormir très souvent dans son élément et de l'eau par contre ses esprits on va repartir tranquillement on va lui dire ramène ses soeurs bon bah salut à tous je retrouve toujours le petit matin je vous fréquentez des jolis poissons donc une crise dans la milieu de la nuit c'est une crise de ce matin donc bah j'ai préféré la mettre en stat pour vous la présenter même si c'est un très petit poisson elle a des couleurs magnifiques donc bah je vous présente le poisson c'est le bien que c'est cher du coup voilà il est temps de se reposer voilà c'est tout le monde qui fait à vous présenter le bien qui était fait ce matin voilà donc bah ces deux poissons là pris à la graine donc bah je suis en amortis de la graine comme je vous l'avais dit et puis bah là on va aller faire quelques petites photos des poissons on va mettre les poissons à l'eau et puis bah pour le débriefing de la nuit bon bah tout à l'heure les amis là-haut film 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 bon on se retrouve pour la la présentation des poissons bon bah voilà après le petit départ en direct qui s'est terminé sur une casse remettons les poissons à l'eau et on se retrouve avec deux une qui est passée de repartir l'autre qui veut pas repartir du bon fond donc on va tourner le un sac de pesée je pense qu'elle va reprendre ses idées tranquillement et puis elle va repartir voilà elle repart bon bah on dirait même plaisir et puis on se retrouve pour le prochain poisson bon là les amis premier poisson de ma session une belle tarte aux pommes fait à la bille candi redberry de chez ffbets concept piston lui en fait 4 entre hier et aujourd'hui voilà beau 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 séné une belle petite mémère qui fait plaisir on se retrouve à la mise à l'eau voilà la remise à l'eau du poisson elle va retourner voir ses ses petites soeurs dans son monde naturel et on lui dit ramène tes soeurs bon bah voilà les amis deuxième poisson pour moi de cette session une belle petite miroir pris à la scopex crème tiger de chez ffbets concept un beau petit poisson un peu nerveuse mais bon normal elle veut retrouver son élément naturel voici ses belles miroirs fait à la scopex crème tiger de chez ffbets et le petit chien qui vient voir la carte ce qu'il se passe voilà belle bête on se retrouve pour la remise à l'eau les amis voilà la remise à l'eau très rapide très très rapide ramène ses soeurs voilà septième poisson de la session encore une petite commune encore un poisson très petit donc dans quelques années elle prendra quand elle prendra un peu de poids elle prendra un joli poisson donc prise en maïs avec une petite tiger donc là on se reprend à la remise à l'eau et on va faire celle très belle photo du poisson bon voilà remise à l'eau du poisson alors qu'on est dans son élément de naturel alors qu'on s'est vivé tranquillement alors qu'on s'est vivé tranquillement alors qu'on s'est vivé tranquillement et puis on vient de ramener le pesseur et on s'entend trop trop fermé voilà huitième poisson de la session une jolie miroir bien dodue prise encore à la graine sur un tapis de graine une belle miroir bien dodue de 6-7 kg magnifique poisson avec une dizaine de kilos en plus une belle boule bon bah on se retrouve à la remise à l'eau voilà la remise à l'eau du la petite miroir en français en français on lui dit ramène tes soeurs avec nous pour le prochain poisson les poisons les deux poissons de cette nuit le doublé c'est une magnifique artéphone jolie flu bien écaillée c'est fait à la candirée de Berry et puis mon père va vous présenter le deuxième poisson s'il veut bien ça se faire parce qu'il est très combattu il a eu le temps de se reposer dans le sac cette nuit voilà voici ces belles miroirs faites à la scopex cram tiger de chez ffbets concept très joli miroir bien sombre quand elle sera grande ce sera un beau poisson c'est bon bon ben on va se retrouver à l'art du zalo les amis bon allez on lâche le poisson à l'eau par contre on s'exploit tranquillement on s'exploit tranquillement on va amener tes sœurs on va amener tes sœurs remise à l'eau du deuxième poisson on va amener tes sœurs et puis on se repose pour le prochain poisson ou la fin de la session salut les amis fin de session pour ma part donc je totalise trois départs pour trois poissons donc ce fut un peu difficile mais bon bon moment passé en famille donc moi j'ai fait tous mes poissons à la scopex cram tiger de chez ffbets concept donc n'hésitez pas surtout à venir voir sur notre site vous n'en serez pas déçu merci bonne journée à vous bon ben salut à tous bah malgré les conditions météorologiques très compliquées je réussis quand même à me débrouiller à faire 7 poissons donc tout à la cordillère de Berry franchement c'était une session superbe à refaire mais avec un plus un meilleur temps et visitez surtout pas comme mon père vous l'a dit tout à l'heure allez visiter notre page facebook et le site internet de chez ffbets concept le lien sera en description comme je vous le dis à chaque de mes vidéos donc bah là on va finir de tout ranger et puis bah on se reprend pour les nouvelles aventures les amis